bonjour à tous on est dimanche matin il est encore très très tôt et moi je suis très très content de vous retrouver vous voyez j'ai ma tasse de café bien chaude et évidemment nous commençons par deux pages dans notre livre et donc ici on parle de zinat zinat c'est en fait la femme de l'imam et donc la maman de sidik qui va se marier et donc la première phrase zinat ghanoum was en nicht van imam al-sabiri en ze was pas zestien toen ze met hem trouwden donc zinat ghanoum était la nièce de l'imam al-sabiri et elle n'avait que donc en fait il y avait marqué elle était seulement passe c'est seulement seize lorsqu'elle avec lui se mariait donc souvenez-vous pour l'âge en irlandais on va utiliser le verbe être donc c'est pour ça que c'est was et pas at en français c'est avoir un certain âge en irlandais zen ok donc zinat se marie avec l'imam al-sabiri et apparemment on pouvait se marier je pense à l'époque avec sa nièce eerst kregen ze een dochtertje ozra d'abord il recevait mais c'est un peu il savait une petite fille ozra ze was vijf jaar ouder dan sidik en achttien toen ze met een man uit zinatsfamilie trouwden elle avait cinq ans de plus donc cinq ans plus vieille on va dire en irlandais que sédik et 18 lorsqu'elle avec un homme de la famille des zénats se mariait donc elle avait 18 ans lorsqu'elle se mariait avec quelqu'un de la famille de sa mère je vais bouger un peu ma tête ze had nu drie kinderen en woonde met haar man in kashan donc elle c'est alors donc la soeur c'est donc ozra la soeur de sédik elle avait maintenant trois enfants et habitait avec son mari à kashan oké daarna baart zinat un zoon abbas après zinat baren c'est comme accoucher donne vie à donne naissance à donc après zinat avait ou donne naissance à un fils abbas het jongetje wordt meteen als de hoop van de familie gezien le petit garçon wordt gezien donc ça c'est une phrase passive donc il est vu meteen immédiatement als de hoop comme l'espoir de la famille donc c'est le petit garçon qui est l'espoir de la famille hij zal later al sabéri opvolgen in de mosquée il zal opvolgen donc suivra plus tard al sabéri dans la mosquée donc il va il va prendre le poste d'imam de son père maar op een warme zomerdag gebeurt er iets vreselijks als ze alleen met hem thuis is mais en irlandais on va dire sur un jour d'été en français simplement mais un jour d'été un jour chaud waarom gebeurt er er gebeurt ça veut dire quelque chose se passe quelque chose de vrai quelque chose d'horrible gebeurt c'est pas lorsqu'elle est lorsqu'elle est seul avec lui à la maison ça veut dire en chancelant donc il n'est pas encore très très stable sur ses pieds sur ses jambes donc en chancelant mais avec plaisir les chats de la maison donc il poursuit les chats de la maison op un gegeven moment ça veut dire de nouveau seulement de trap af ça veut dire elle descend de l'escalier steuven on aurait pu mettre le verbe gaan ça c'est vraiment toute vitesse voilà elle court comme une malade elle descend l'escalier en ziet de katten bij de hoos zitten et voit les chats assis près du point d'eau de hoos le point d'eau in het water drijft het lichaam van haar zoon dans l'eau flott le corps de son fils schreeuwend probeert ze het kind uit het water te trekken en criant elle essay de trekken te vertirer l'enfant uit het water en dehors de l'eau een paar mannen die het geschreef van zinat hebben gehoord verschijnen op het dak van de mosquée en schieten haar te hulp een paar mannen en irlandais on dit een paar d'hommes maar quelques hommes die hebben gehoord die ont entendu het geschreef l'écrit de zinat verschijnen apparaissent sur le toit de la mosquée et et donc ici on a l'expression te hulp schieten ça veut dire venir en aide et lui vient en aide et schieten de nouveau on aurait pu dire komen haar te hulp mais schieten de nouveau ça veut dire que c'est très très vite ze ze grijpen het kind bij zijn buik il zattrape l'enfant par son ventre maar te vergeefs mais en vain sans succès zinat 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 cri ze pakken het kind bij zijn voeten en schudden het in de lucht maar ook dat werkt niet il pren un feu laiss l'enfant lichen coucher il laisse l'enfant coucher op de grond par terre en trekken et tire le chador, donc le foulard de Zinat, over hem heen, au-dessus de lui. Over hem heen, ça veut dire au-dessus de lui. Abbas, de hoop van het huis, is gestorven. Abbas, l'espoir de la maison, est mort. Oké. Histoire triste. Niemand verweet Zinat wat er gebeurd was. Personne reprochait à Zinat ce qui s'était passé. Er was gebeurd, il s'était passé. D'accord ? Personne ne lui reprochait quoi que ce soit. Mais elle trotait zich geschrokken terug in leur kamer. Donc ici, on a «zich» terugtrekken. se retirer, mais elle se retirait en geschrokken, angoissé, dans sa chambre. Agadjan ging bij haar langs en sprak haar aan. Agadjan, donc «langs gaan », ça veut dire «passer chez elle » et lui parlait. Aans spreken, c'est parler à quelqu'un. Zinat, «ik leg me neer bij God's will. » Zinat, «zich neerleggen bij », c'est comme «s'incliner devant. » Zinat, «je m'incline devant la volonté de Dieu. » Donc, c'est «zich neerleggen bij », c'est ça la construction. Je moet hetzelfde doen. Tu dois faire la même chose. Verder werd er in het huis niet meer gesproken over Abbas. Verder, plus tard, er werd gesproken. On parlait, on parlait dans la maison, niet meer, ne plus de Abbas. Donc, on ne parlait plus de Abbas dans la maison. Maandenlang halden ze in stilte. Durant des mois, ils pleuraient en silence. Maar, er werd niet over gepraat. Mais, donc, de nouveau, construction passive. En français, souvent, c'est «on ». Mais, on n'en parle plus. C'est «praten over », parler de. Et c'est une construction passive. En français, on utilise «on ». En irlandais, souvent, c'est «er » et puis «construction passive. » Zinat zag de stilte als een straf, een zware straf. Zinat voyait le silence comme une punition, une punition lourde. Een jaar later raakte ze zwanger van Sédic. Un an plus tard, elle tombait enceinte. Zwangair raken, elle tombait enceinte de Sédic. Ze verliet haar kamer en hielp de grootmoeders in de keuken. Elle quittait sa chambre et aidait les grandmères dans la cuisine. Pas, deux jaar later, seulement deux ans plus tard, na de geboorte van Amat, rechette Zinat haar rug en keerde terug naar het gewone leven. Donc, après la naissance de Amat, Zinat redressait, donc rechette, elle redressait son dos et keerde terug et retournait à la vie, on va dire, normale, la vie habituelle. Of het met het ongeluk te maken had of niet, Zinat vond nooit meer haar plek binnen het huis. Zinat ne trouwait jamais, jamais, jamais plus, plus jamais, nooit meer, plus jamais, sa place dans la maison. Ze levde in de schaduw van Fahri Sadat. Elle vivait dans l'ombre de Fahri Sadat. Fahri Sadat, c'était donc la femme de Agadjan et Zinat est la femme de l'imam Al-Sabiri. Ze voelde zich een tweede-rangs vrouw. Elle se sentait une femme du deuxième rang. Als Fahri Sadat zoiets was overkomen, zou Agadjan naast haar staan en hij zou doen wat hij kon om haar pijn te verzachten. Si zoïets, een telle chose was overkomen, était arrivée, overkomen on peut dire arriver à quelqu'un, était arrivée à Fahri Sadat, alors Agadjan zou staan serait debout naast haar, à côté d'elle en hij zou doen et il ferait wat hij kon ce qu'il pouvait om haar pijn te verzachten. Pour verzachten adoucir sa douleur, haar pijn. Donc Agadjan il 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 serait à côté de sa femme si jamais ça lui était arrivé. Mais Zinat elle se sent seule. Maar Al-Sabiri was zwak. Mais Al-Sabiri était faible. Hij had het Zinat nooit verbeten. Il l'avait il ne l'avait jamais reproché à Zinat. Mais il ne l'avait la c'est haar il ne l'avait aussi jamais soutenu. Donc il ne l'avait pas non plus soutenu in al die moeilijke jaren dans toutes ses années difficiles. Il te n'y ron aussi. Als je eigen man je niet ziet staan, word je ook niet door anderen gezien. Si ton propre mari ne te voit pas staan, ça veut dire oui debout, mais ne te voit pas, tu gevraagd, demander son consentement, son approbation, son consentement, tout stemming. ça ne donne rien, en fait ça veut dire ça ne fait rien, ça ne fait rien, disait Zinat dans le miroir. Lors qu'elle wegveegde, wegveegde, c'est frotter mais enlever, donc lorsqu'elle enlevé, tranen, c'est larme. Mijn tijd komt nog, mon temps vient encore. Donc elle veut dire mon temps viendra. Het was druk in huis. C'était occupé dans la maison. Op de binnen plaats had men een heel lang gordijn opgehangen. Sur la cour interieur, on avait opgehangen, suspendu, une très longue tenture. Gordijn, tenture. het gordijn dat men in de mosquée gebruikte om de vrouwen van de mannen te scheiden tijdens het gebed. La tenture qu'on gebruikte, qu'on utilisait dans la mosquée pour te scheiden, pour séparer les femmes des hommes durant la prière. Er waren dure tapijten uitgerold. Donc, er waren uitgerold. C'est de nouveau une construction passif. On avait déroulé des tapis cher. En de mannen van de mosquée hadden de muren van het huis bedekt met wandkleden waarop opgewekte heilige teksten stonden. Les hommes de la mosquée avaient couvert les murs de la maison met wandkleden avec de tapis rie waarop sur les quels stonden se trouvait des textes sains opgewekt joyeux. Aan de takken van de bomen ging groen satijn waarop poésie van de meesters was gedrukt. Au branche des arbres pandait du satin ver sur lequel de la poésie des maîtres était imprimé. Donc c'était un tissu en satin ver et sur le tissu il y avait de la poésie des grands maîtres. Men had de bekendste zanger van heilige texten uit Com laten komen. On avait laten komen de chanteur le plus connu des textes sains de Com. Donc en fait c'était le chanteur de Com le plus connu pour ces textes sains. quand un rythmique surah du courant son maîtres un on out visbare indruk op iedereen. Lors qu'il son chantait une surah c'est je pense que c'est Aboubakar qui a dit ça que ce sont des vers du courant donc à mon avis ce sont des morceaux des textes poétiques donc lorsqu'il chantait des vers rythmiques du courant ça faisait une impression on out visbare ineffaçable sur tout le monde donc ça faisait impression sur tout le monde ça impressionnait tout le monde c'était une impression ineffaçable on out visbare Agadjan Agadjan avait mis son nouveau costume pac ses costumes en was naar de kapper geweest et avait été naar de kapper chez le coiffeur hij hield van nieuwe schone kleren hij hield van les vêtements nouveaux et propres en dankzij Fagri Sadat was hij een van de weinige koopmannen van de bazaar die tijd aan zijn uiterlijk besteden et grâce à Fagri Sadat il était un des peu de marchands du bazaar donc du marché i besteden passet du temps ted besteden s'est passé du temps qui passait du temps à son apparence zijn knecht op de je pense bazaar mais zijn knecht c'est son serviteur ou son valet au marché etc la prochaine fois on saura parce que ce sera la page 54 et 55 que nous allons faire dimanche prochain merci beaucoup voilà on s'est échauffé un tout petit peu j'espère vous voir pour d'autres vidéos aujourd'hui on a beaucoup de travail à tout à l'heure peut-être très